coucou les amis on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière on va faire ensemble un petit peu d'origami qu'est ce que vous en dites voilà on va essayer de faire passer donc je vous propose de faire un petit koala avec son bibou voilà donc normalement ce petit koala c'est un marque page pour le livre ou ce que vous voulez voilà on lui met comme ceci au bout de la page d'un livre et ça dit voilà et moi j'en ai fait une avec son bibou que je suis venu ancrer bon là j'ai pris un papier blanc mais j'ai pas fait attention c'est sorti après il était il ya des petites taches dans le papier donc j'ai ancré mais ça prend pas bon mais c'est pas grave c'est un petit koala moucheté acheté voilà et je suis venu le coller sur des feuilles sur une petite cartonnette voilà je trouve que c'est mignon donc là c'était sur un fond de papier blanc donc je me suis amusé avec les encres là je les fais sur un papier un peu fluo pour voir ce que ça donnait pour essayer et là écoutez on va essayer de le faire ensemble sur du papier kraft alors j'ai pris le papier la des blocs de chez action et j'ai pris la feuille la plus la plus fine voilà alors ensemble on va faire le grand parce que le petit c'est exactement la même chose mais avec des dimensions de papier différentes d'accord donc on va faire le grand et après vous faites le petit exactement la même manière donc pour faire le grand il vous faut une carré de 13 sur 13 un carré de 9 sur 9 ça c'est pour la mamane pour le bébou il vous faut une carré de 7 sur 7 et de 5 sur 5 donc ce qu'on va faire là sur les carrés plus grands vous refaites exactement la même chose sur les carrés plus petits et ça vous donne le koala bébé nous un modèle réduit voilà donc c'est parti on va essayer alors on prend d'abord le 13 sur 13 gd comme j'étais et j'ai déjà commencé à plier petit peu pour essayer de m'en rappeler parce que je fais une chose et minutes après m'en rappelle donc voilà on va essayer donc on y va vous mettez le carré comme ceci là vous montez pointe par pointe ici et vous venez plier pour faire un triangle on ouvre on fait pareil de l'autre côté pointe par pointe voilà donc on obtient deux triangles ensuite on va plier dans le sens de la largeur on va ouvrir et on va plier dans le sens de la longueur d'accord voilà donc on va tourner le papier voyez que c'est bombé là on va venir faire ça tac normalement il doit rester voilà alors ensuite on va venir travailler sur les deux petits carrés d'en bas ici vous voyez qu'on a un premier triangle alors ce premier triangle on va le plier sur lui-même et on va faire ressortir celui de dessus voilà comme ceci on va faire pareil de l'autre côté à l'intérieur et à l'extérieur et on appuie donc ça nous redonne un triangle comme ceci d'accord ici on a les deux parties ouvertes et ici les deux parties pleines voilà d'accord alors ici on va venir ici sur la ligne qu'on a au milieu prendre la pointe et venir la poser ici au milieu tout simplement le bout de la pointe qui va venir en bas alors je vous avouerai que quand les feuilles sont un peu plus épaisse c'est un peu plus compliqué mais bon vous y allez doucement normalement ça doit le faire d'accord donc ça nous donne ceci une fois qu'on a obtenu ceci on déplie donc on a un marquage ici on va ouvrir la première partie ici ici donc voyez ici ça nous donne de souffler deux triangles là ces triangles on va venir les aplatir ici comme ceci toujours en étant bien au milieu on appuie ça nous donne ceci d'accord on va faire pareil de l'autre côté on va écarter notre triangle et on va venir l'aplatir bien comme il faut toujours en gardant notre ligne centrale bien au milieu c'est à dire ici et on aplatit donc à la fin on a une espèce de fléchounette comme ça d'accord avec deux ouvertures ici et ici et là au milieu on a notre pli centrale donc on plie voilà donc là on vient un peu appuyé sur nos plis et ça va nous donner le corps de notre petit koalou pro à l'oumou voilà ça sortait un peu trop voilà d'accord ça nous donne ceci voilà alors pour faire le qu'on vient tout simplement relever le bord juste le coin comme ça on vient plier le petit triangle comme ceci d'accord on appuie on le déplie donc on a la marque il ya une petite marque qui est faite donc on le déplie et on ouvre voyez ça nous fait le petit bec le petit bec on le rentre à l'intérieur et ça nous donne ceci ça nous fait le cul cul un peu arrondi on va faire pareil pour les patounes donc là on plie on plie tous les triangles à l'intérieur enfin à peu près à peu près la même la même hauteur à tout est on plie juste le petit le petit le petit coin et petit bec tout new et voilà et voilà je suis désolé si j'ai encore de l'ancre sur mes doigts mais j'arrête pas il faut que je retourne moi j'avais là c'est donc de fou là on va faire pareil on va déplier on déplie nos triangles on ouvre et on les rentre à l'intérieur voyez pareil on déplie on ouvre on rentre nos petites marques à l'intérieur on va faire ça des quatre côtés qui vont nous faire les petites patounettes voilà je sais que c'est pas mais voilà ça nous fait passer un petit moment et je trouve que voilà c'est rigolo pour mettre sur une petite cartonette c'est un peu rigolo façon on passe son temps comme on peut donc on fait de tout on fait de l'origami on fait de tout voilà donc ça nous donne le petit corps de notre petit koala donc après je vais voir si je peux mais je viendrai certainement avec de l'ancre ou faire quelque chose voilà maintenant on va passer à la tête donc ça vous le reproduisez sur le 7 sur 7 pour le petit c'est exactement la même chose avez vu c'est rien du tout maintenant on va passer à la tête qui va venir se mettre dessus donc la petite tête c'est parti cette fois ci on on plie pas en triangle on plie en carré oui faire des carrés dans le sens de la largeur dans le sens de la longueur j'y vois plus rien donc on a ceci d'accord on a quatre carrés alors ici on va remonter la petite pointe vers le centre on marque notre pays on fait pareil de l'autre côté comme ceci une fois qu'on a fait ça on tourne et là on vient de faire pareil donc c'est à l'inverse à l'inverse de l'autre hop et hop d'accord voilà ça donne ça comme quand on veut faire des cerfs volants donc là on tourne et on a l'ouverture vers nous voilà alors ici on va prendre ce côté là et ce côté on va venir l'aligner sur notre ligne centrale c'est à dire ici on va tourner notre papier pour l'arrondir un peu et le mettre comme ceci d'accord donc ici je vous montre on plie et on vient le mettre sur notre ligne du milieu d'accord et ça nous donne ceci alors ma pointe elle est pas trop belle mais c'est pas grave c'est pas grave si derrière ça se voit pas bien mais ça se verra pas je vais dire oh là là ici la petite pointe là on va venir la remonter en haut comme ceux ci aura des deux papiers supérieurs comme ceux ci d'accord et la notre pointe on va venir la descendre ici c'est à dire complètement en bas voilà ici on appuie et on appuie voilà et quand on le tourne on a notre petite tête de koala avec une oreille et tout ce qu'il faut alors ensuite une fois qu'on a fait ça j'avais oublié dans cette partie là on reprend le corps dans cette petite partie là voyez le soufflé là qu'on a fait ici à l'intérieur du soufflé on vient mettre un peu de colle et vous appuyez d'accord à l'intérieur de l'autre soufflé ici vous venez mettre de la colle et on appuie on va couler le dedans du corps du petit koalou le koalou n'importe quoi n'importe quoi voilà on appuie bien voilà les deux parties sont collées alors ici ça vous avez bien compris que c'est l'envers de notre tête et ça c'est le devant eh bien on va venir tout simplement coller notre petite tétoune comme ça et notre petit koala il est terminé alors ici on va venir mettre de la colle sur cette partie là lieu là là on va commencer par la mettre ici voilà avec la tête un petit peu pas l'échelle moi je trouve que c'est plus rigolo donc on appuie et ensuite on vient mettre alors attendez parce que là bien sûr ça n'a pas collé alors on va remettre oui j'ai oublié on le glisse là dessous excusez moi j'ai oublié de vous le dire là cette partie là on la glisse dessous comme ceci voilà vous la glissez moi je trouve que ça tient mieux je préfère la glisser sous les deux au bord et après on viendra coller ce morceau par dessus donc voyez on a glissé au milieu du triangle voilà et là on vient remettre un petit point de colle donc c'est ce que je vous disais à l'intérieur du triangle on a glissé le corps et là on vient coller le derrière moi je trouve que ça colle mieux et ça tient mieux voilà alors maintenant il nous reste plus qu'à ancrer faire ce qu'on a envie de faire il faire les petits yeux et le petit nez donc je mets sur pause j'ancre je fais un petit truc je fais un cas le bébé je vous montre à la fin donc je vous reprends voilà j'ai fini la maman j'ai laissé le bébé tel quel pour qu'il soit un peu plus clair que la maman voilà qu'il soit pas de la même couleur et ensuite on vient tout simplement coller le bébé nous sur le dos de la maman voilà et ensuite ça vous fait la maman koala avec son bébé nous regardez moi les mêmes que j'ai voilà alors celui-là il est un peu plus faussé et le bébé plus clair là c'est les mêmes voilà les copineaux et les copinettes écoutez ça nous aura fait passer un petit moment de faire des petits quoi 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 petit quoi nous voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je voulais vous montrer aussi je vous prépare le petit tuto de cette cartonnette voilà donc il sera là demain ou après demain je vous prépare ça voilà voilà malgré le téléphone qui voilà on fait ce qu'on peut bon écoutez sur ce j'espère que mon petit ma petite famille de petit koala vous aura bien plu moi je trouve ça mignon rigolo en plus pour mettre ça sur une carte je trouve ça trop mimi voilà bon sur ce je vous fais plein plein de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bisous bisous et je vous dis à très bientôt 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 et je vous dis à très bientôt